Monsieur Revol. Monsieur le Président, cher Max, chers collègues, c'est un débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire c'est un débat pour essayer de savoir quelle est notre trajectoire pour construire le budget. Et donc, ce débat ne peut pas se faire en faisant l'économie de la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes, notre pays traverse une crise sociale majeure où un grand nombre de nos concitoyens ont manifesté leur mécontentement concernant le pouvoir d'achat, mais pas seulement, et ont pris la parole. Donc, dans ce tel contexte, il faut savoir si nous construisons pour l'année 2019 des budgets qui répondent à cette attente ou qui tentent de répondre partiellement à cette attente dans la mesure de nos moyens. C'est le débat qui a lieu à l'échelle nationale, puisque le premier projet de budget pour l'État se trouve aujourd'hui modifié, et qu'un changement de trajectoire a été pris, même si on peut discuter telle ou telle mesure avec lesquelles on pourrait envisager d'autres mesures beaucoup plus importantes. Donc, on doit se poser la question, si nous, notre budget, dans la construction de ce budget, reste dans la ligne de ce qui a été prévu précédemment, ou s'il peut y avoir des ajustements, des modifications, pour répondre à cette attente. Alors, première chose, c'est le fait que nous ayons décidé de contractualiser avec l'État une augmentation de nos dépenses qui se relève de 1,5%, et comme l'inflation est de 2%, cela signifie une baisse de nos dépenses. Je m'étais opposé à cela, et à l'époque, il y a eu quelques railleries lorsque j'avais dit qu'il fallait que nous rentrions en résistance avec les autres collectivités contre ce diktat gouvernemental. Or, on m'a précisé que si on refusait de contractualiser, eh bien, 75% de notre dépassement serait ponctionné, et qu'on ne profiterait que de 25% du dépassement. Or, le drôle de la situation, c'est que les collectivités locales organisées à l'échelle nationale aujourd'hui viennent d'ouvrir la discussion qui a été acceptée comme discussion, ce n'est pas encore réglé. Et je souhaite aux collectivités locales d'avoir le même succès que les démarches des policiers pour augmenter leur salaire, eh bien, sont en train d'engager la discussion pour que soit suspendue cette mesure de pénalité. Comme quoi, parfois, il faut savoir dire non pour pouvoir faire avancer les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on nous dit que... Je me souviens d'un débat d'orientation budgétaire il y a une petite dizaine d'années, où, lorsque j'ai expliqué qu'il fallait... Je lui ai demandé quelle était l'orientation sociale dominante de notre collectivité. On m'a répondu à l'époque que ce n'était pas la dominante de notre collectivité. Comme disait Bourdieu, nous ne sommes pas la main gauche de l'État, ça, c'est plutôt le département, et que nous, nous avons des fonctions structurantes d'infrastructures, etc., et qu'on ne joue que de manière indirecte sur la situation sociale des gens par l'intermédiaire essentiellement de la fiscalité. Fiscalité, comme on sait, locale, qui est fondément injuste et qui est un levier très difficile pour assurer une redistribution à la différence de la fiscalité nationale. Donc voilà. Or, il se trouve que les choses ont évolué et que notre collectivité a de plus en plus de responsabilités sociales. Et qu'on peut se poser la question dans la construction du budget, puisque c'est un débat d'orientation, la possibilité peut-être de faire évoluer les choses d'ici qu'on vote le budget dans les mois qui viennent, eh bien, nous avons le moyen d'agir sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Monsieur le Président, vous rappeliez tout à l'heure, fort opportunément, que la baisse du prix de l'eau en 2016 de 10% était une redistribution de pouvoir d'achat d'un montant de 6 millions d'euros au total pour tous les usagers de l'eau du périmètre de la régie qui ne concerne que 13 communes sur les 31. Eh bien, il est clair que cette baisse, elle est toujours là, même si la hausse de... Parce que dans le prix de l'eau, il y a le prix de l'eau et le prix de l'assainissement qui sont cumulés, même si depuis l'assainissement a augmenté. Donc, ce qui peut se justifier pour le financement de Maïra, bien que le taux d'endettement du service assainissement qui est autonome financièrement soit très faible, on pourrait aussi faire un arbitrage différent que l'augmentation du prix de l'assainissement, puisque vous savez que c'est un budget qui doit s'autofinancer. Donc, on peut réfléchir à ça, faire baisser ce prix. Je pense à un autre secteur dans lequel on a une influence sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, c'est le secteur du transport. Et là, si nous développons d'un côté par l'investissement, en développant effectivement des alternatives à la voiture automobile, et que chaque ménage qui est amené effectivement à ne pas utiliser une automobile fait un gain de pouvoir d'achat considérable. Quand on sait le coût de ce que ça représente dans les ménages, quand on regarde la structure des budgets, certes. Mais de l'autre part, on peut jouer par la tarification. Et on peut se demander d'étudier pour la saison prochaine, à partir du mois de juin, lorsqu'on revotera la tarification, une amélioration de la tarification des transports. Et notamment de faire que les seuils à partir desquels on rentre dans les tarifs sociaux soient réélevés, parce qu'ils ne sont pas très élevés. J'ai commencé à faire une petite comparaison avec les autres collectivités. On n'est pas nécessairement les meilleurs dans ce domaine. Donc on pourrait réfléchir à une autre tarification des transports, plus sociale, pour aller dans ce sens. Par ailleurs, nous pouvons agir sur d'autres leviers. Lorsque nous décidons, par exemple, on aura l'occasion d'avoir un débat sur le PLH, je crois, au cours du premier sommet 2019, mais décider la somme que nous mettons dans le logement, et notamment dans le logement très social. Je vous rappelle que notre métropole a un taux de pauvreté de 19%, que la ville de Montpellier, c'est autour de 25%. Donc nous sommes dans un environnement social où lorsque nous pouvons augmenter la capacité de logement social, lorsque un de nos concitoyens qui était dans le parc privé passe dans le parc social, il voit son pouvoir d'achat augmenter parce que son loyer est diminué en moyenne de 20 à 30% par rapport au secteur libre en moyenne. Pour certains, c'est plus important. Donc il faut voir si on ne peut pas abonder plus ce secteur dans la répartition, dans les choix que nous sommes amenés à faire. Et puis enfin, on peut aussi réfléchir à ce que nous pouvons apporter, à ce qui est désormais une compétence sociale directe de la métropole, héritée du transfert avec du transfert des compétences du département, qu'il s'agisse de l'action pour les jeunes, enfin, je veux qu'il s'agisse du FSE, FSE qui joue un rôle décisif, puisque nous, maire-président de CCAS, nous voyons très bien que le FSE joue un rôle essentiel lorsque nos concitoyens n'arrivent plus à régler leurs notes d'électricité, leurs notes d'eau, ils jouent un rôle fondamental. Or, aujourd'hui, disons, les CCAS des différentes communes jouent le rôle de dernier recours. Une fois que le FSE a été utilisé, on ne peut plus utiliser autre chose et on s'aperçoit que le montant de nos aides dans les CCAS ne cesse d'augmenter parce que le FSE n'arrive pas à répondre. Donc, un des choix qu'on pourrait faire, c'est d'abonder le FSE. Donc, je vois, ça me paraît essentiel de réfléchir comme ça. C'est pour ça que je ne partage pas nécessairement l'avis de Mme Brissot en disant l'essentiel pour faire des économies, c'est de le faire sur les personnels de la métropole. Et je ne crois pas. Moi aussi, il m'est arrivé d'enseigner le management. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une théorie dominante du management ou plutôt la théorie dominante actuelle du management, elle se paye dans certaines entreprises par des maladies professionnelles qui augmentent, par le burn-out, par des taux de suicide qui augmentent et que vénérer les théories dominantes aujourd'hui du management, on n'en est plus là. Il y a une vraie crise à ce sujet. Alors, il y a peut-être, je ne connais pas la gouvernance, je me remets à des gens qui la connaissent mieux que moi comme Pierre Bonal, etc., la gouvernance des personnels de la métropole et de la ville de Montpellier, mais je ne pense pas que ce soit là la possibilité de faire une économie, et qu'aujourd'hui, la question qu'on doit se poser de manière beaucoup plus générale, c'est comment notre budget se réoriente pour répondre à l'attente de nos concitoyens. Merci. Merci.